Le gouvernement n'a clairement rien appris de la tragédie d'Ashley Smith. D'autres décès auraient pu être évitées. Edward Christopher Snowshoe, 24 ans, lui aussi prise avec des problèmes de santé mentale, s'est enlevé la vie après 162 jours en isolement consécutif. C'est presque six mois en isolement, M. le Président. Qu'est-ce qu'attend le ministre pour agir et assurer des meilleurs soins en santé mentale dans nos prisons afin d'éviter d'autres tragédies comme celle-ci? M. le Président, nous sommes impatients de prendre connaissance des recommandations du service correctionnel à la suite du rapport sur la tragédie qui est survenue avec cette jeune femme. Et comme vous le savez, nous avons déjà mis plusieurs mesures en place pour faire face aux enjeux de santé mentaux dans nos pénitenciers. Mais du même souffle, nous nous assurons que les personnes dangereuses restent derrière les barreaux et nous estimons que les personnes avec des problèmes de santé mentaux ne devraient pas être dans les pénitenciers, mais dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les autorités provinciales en ce sens. M. le Président, nous avons misé.